Bonjour, je me trouve aujourd'hui en compagnie de Jacques Baud, bonjour, et je l'ai invité, je le trouvais très important de l'inviter parce qu'il a publié un livre au titre spectaculaire, gouverné par les fake news, et le sous-titre je le lis parce qu'il est tout petit là, « Conflits internationaux, 30 ans d'infox utilisé par les pays occidentaux ». Donc vous allez avoir des surprises, vous allez être étonnés, et Jacques Baud, en fait, certains vont se dire que c'est surprenant de le trouver à InvestiAction à Michel Midy parce que je vous le présente, Jacques Baud, colonel, expert en armes chimiques et nucléaires, formé au contre-terrorisme et à la contre-guérilla. Il a travaillé pour les Nations Unies comme chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix et engagé en Afrique. À l'OTAN, il a dirigé la lutte contre la prolifération des armes légères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le renseignement, la guerre asymétrique et le terrorisme. Alors voilà, quelqu'un qui a travaillé pour l'OTAN à Michel Midy, interrogé par quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre l'OTAN, ça peut surprendre. Nous aurons forcément des appréciations différentes sur certains points, mais vous allez avoir des surprises. Nous nous rejoignons sur beaucoup de constats très concrets, et sur le reste, nous avons décidé qu'on allait débattre ça sereinement, courtoisement, avec curiosité. On s'est déjà rencontrés d'ailleurs dans une promenade hivernale au bois de la Cambre, puisque Jacques Beaux est suisse, mais il y a Bruxelles maintenant. Et voilà, on a eu beaucoup d'intérêt à discuter convergence et divergence. Et en fait, pourquoi c'est important de débattre sur ce livre de Jacques Beaux ? Parce que vous écrivez au tout début, je cite, « Mise bout à bout, mes notes et analyses établies en 35 années passées dans le domaine de la sécurité internationale sur trois continents, au service de la sécurité et de la paix, auraient permis d'épargner un peu plus de 470 000 vies humaines, mais on n'a rien fait. » Ça, ça montre l'enjeu effectivement pour tout le monde, quelle que soit l'explication qu'on en donne, ça vaut vraiment la peine. Et donc voilà, je vous donne un peu le plan du débat, parce qu'on pourrait passer la journée entière avec Jacques Beaux, mais ça, ce n'est pas possible. Et donc, on va, pour commencer, définir ce qu'il entend par fake news, et par gouverner par les fake news. On va analyser la politique occidentale, et notamment, est-ce qu'elle combat le terrorisme, ou est-ce qu'elle, finalement, elle en provoque, elle l'exacerbe. On va, comme promis, comme annoncé, prendre un exemple de fake news actuel, c'est l'affaire Navalny. On va prendre ça comme exemple, vos questions sont bienvenues. On va ensuite aborder le rôle des médias par rapport à toutes ces infos, par rapport à toutes ces fake news, et on va analyser les causes de tout ce qui se passe. Donc, vous avez titré, Jacques Beaux, vous avez titré votre livre « Gouverner par les fake news ». C'est quand même une accusation terrible à l'égard de tous nos gouvernements occidentaux. Oui, effectivement, mais c'est le constat que j'ai fait. Vous n'avez, vous n'avez pas mentionné que dans la première partie de ma vie, j'ai passé, ou plutôt, vous l'avez fait très brièvement, j'ai passé dans le renseignement stratégique, j'ai passé plusieurs années dans le renseignement stratégique. J'étais formé, d'ailleurs, dans les services de renseignement américains, les services de renseignement britanniques, et j'ai été au sommet, en fait, du renseignement dans ce sens, où ma tâche était de renseigner mon gouvernement. Donc, ce n'est pas du renseignement tactique, on parle bien de renseignement stratégique. Et depuis que je suis dans le renseignement, et que j'ai, parce que toutes les affaires que j'ai faites, enfin, toutes les activités que j'ai eues par la suite ont été liées à cette première activité, toutes mes fonctions m'ont amené à constater qu'on se trompait sur la nature des événements. Et qu'on ne voyait pas, soit volontairement, soit par erreur, on ne voyait pas la réalité des choses. Et les décisions qui étaient prises étaient sans arrêt basées sur non pas la réalité des faits, mais sur une perception des faits. Et je comprends très bien que n'importe qui dans la rue peut penser n'importe quoi de n'importe qui. Vous pouvez penser n'importe quoi de Trump, de Biden, de Poutine, de qui vous voulez. Mais au niveau d'un pays, quand vous prenez des décisions qui ont un impact économique, social, sociétal, vous ne pouvez pas simplement vous baser sur votre perception des choses. Vous ne pouvez pas vous baser sur la manière dont vos sentiments sur un tel ou un tel. Vous devez vous baser sur les faits. Et si on ne fait pas ça, alors on est dans ce qu'on appelait le despotisme peu éclairé, n'est-ce pas, voire même pas éclairé du nous. Et c'est bien ce que nous disaient les Lumières. D'ailleurs, le terme Lumières indique bien que la décision doit être éclairée. Je rappelle qu'en français, on parle de renseignement, mais en anglais, on parle de intelligence. J'ai dû me battre aux Nations Unies pour imposer ce terme de intelligence. Et j'ai réussi à l'imposer en expliquant que intelligence vient du latin intelligere. Intellect, ça veut dire comprendre. La base du renseignement, c'est comprendre. Ce n'est pas imaginer, ce n'est pas tuer, ce n'est pas éliminer, ce n'est pas faire de la subversion, ce n'est pas espionner, ce n'est même pas s'informer. C'est comprendre. Comprendre. C'est ça l'essence du renseignement. Mais, excusez-moi, vous êtes en train de me dire que les services de renseignement, donc vous, vous avez été inutiles parce qu'on ne vous écoute pas ? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, je pourrais vous citer des exemples où on m'a parfaitement écouté. Quand, par exemple, Ceau-Tchescu avait voulu détruire tous les villages hongrois à la fin des années 80, c'est moi qui ai informé mon gouvernement, parce qu'aucun autre service de renseignement avec lequel j'étais en contact n'avait détecté ça. Je l'avais détecté. Et les affaires étrangères suisses se sont alliées avec quelques pays européens pour faire cesser cette destruction des villages majares, des villages hongrois. Je ne sais pas, c'était la politique de Ceau-Tchescu, c'est de mélanger sa population. Et dans beaucoup de cas, quand j'ai travaillé aux Nations unies aussi, on a écouté. Mais évidemment, je ne suis pas... Je suis ce que je suis. C'est-à-dire que dans ma sphère de compétences, je me suis débrouillé pour élever la voix et me faire entendre. Mais j'ai constaté que dans beaucoup d'autres pays, ça n'est pas le cas. Les lourdeurs bureaucratiques, les politiques carriéristes de certains font que souvent, et d'ailleurs, honnêtement, on en parlera encore plus tard, les services de renseignement deviennent plus des organes de communication que des organes d'input. C'est un organe, ça devient des organes d'input. Et c'est ça qui est très dangereux. N'est-ce pas ? Le renseignement, et c'est pour ça que quand on dit, on dit toujours que le renseignement doit être froid, glacier, c'est qu'il doit être capable de jouer ce rôle de fou du roi et de dire au roi, enfin au pouvoir, il doit lui dire même les choses qu'il ne plaisent. Il doit avoir le courage de le faire. C'est ça, sa fonction. Mais ça nécessite naturellement un grand courage politique, si j'ose dire, au niveau bureaucratique, parce que le pouvoir pourrait très bien vous dire « Oui, mon vieux, si vous ne me dites pas ce que je veux, autant que je vous vire ». Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Trop de gens ont peur d'être virés, donc on a tendance à dire ce que veut entendre le pouvoir. Les armes de destruction massive, c'était quand même ça. Les services de renseignement ont dit « ça n'existe pas », et Bush et Blair ont dit « nous voulons que ça existe ». Alors, oui et non. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est fait, parce que la CIA, par exemple, s'est refusée à soutenir ce que voulait dire Bush. Et c'est la raison pour laquelle Rumsfeld a créé, exprès à cause de ça, un petit service de renseignement, le service d'analyse stratégique, qui l'a directement subordonné à lui, parce que les services de renseignement militaire et la CIA étaient opposés à ce que racontait… Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Vous nous avez dit il y a deux minutes, excusez-moi, vous nous avez dit il y a deux minutes qu'il y a une série de messages qui sont envoyés, prenons les présidents français par exemple, une série de messages qui ont été envoyés sont faux. On a entendu dire « l'État islamique cherche à créer une guerre civile en France », on a entendu dire « l'Iran appelle à détruire Israël », on a entendu dire « la Russie a envahi l'Ukraine », ça, ça a été des messages solennellement proclamés par une série de présidents français, et vous nous dites que c'était des messages mensongers ? Oui, 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 très clairement. J'entends l'État islamique, pour prendre cet exemple, on y reviendra en détail par la suite. L'État islamique n'a pas fait des attentats en France simplement pour reconstituer le califat abbasside, ou même comme certains ont écrit le califat d'Abbassidi, qui n'a jamais existé, mais bref, c'est des détails. Non, ce n'était pas pour ça. Il y a une et une seule raison pour laquelle l'État islamique a commis des attentats, d'ailleurs pas seulement en France, mais aussi en Belgique. On a fêté hier les cinq ans des attentats de Malbec et de Zaventem. Donc, la seule raison, c'était pour faire réfléchir les Occidentaux à leur présence en Irak et en Syrie. Et la stratégie de l'État islamique, en réalité, elle n'est pas... J'avais participé il y a quelques années à un travail avec l'OTAN de profilage des islamistes, des terroristes islamistes. Et on a, avec un groupe de travail qui regroupait des gens du renseignement de plusieurs pays de l'OTAN, moi je représentais mon pays, on a fait le tour, en fait, des mouvements islamistes, y compris Israël. Et on s'est aperçus que les islamistes avaient en moyenne un niveau d'intelligence et de compréhension du monde qui était très supérieur même, d'ailleurs assez curieusement, aux forces de sécurité occidentales. Et on avait des gens qui étaient d'un niveau d'éducation beaucoup plus élevé, des gens qui avaient une perception du monde beaucoup plus éclairée. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est évidemment les petites frappes qu'on a vues à Paris et même en Belgique ne reflétaient pas ce niveau de culture. Je vous le concède tout à fait. Mais les théoriciens du terrorisme sont des gens qui sont beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intelligents qu'on l'imagine. Et je doute qu'ils aient, d'ailleurs ils ne l'ont jamais écrit, c'est nous qui l'avons dit, qu'ils veuillent recréer un califat en commettant des attentats de ci, de là. D'ailleurs la France ni la Belgique n'ont jamais fait partie du califat abbasside, d'ailleurs. Ça commence par là. Ni la Suède, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni le Danemark, ni les Pays-Bas. Enfin bref. Donc cette idée de reconstituer un califat qui est soutenu par certains complotistes. Il y a notamment un film de Conspiracy Watch qui en parle d'une absurdité totale. La seule raison, c'était, et la stratégie est d'ailleurs clairement expliquée, ce n'est pas moi qui l'invente, elle est écrite noir sur blanc chez les islamistes. Le but, et d'ailleurs dans les messages aussi, vidéos qu'ils ont donnés, ils l'ont expliqué, le but, c'était de faire réfléchir l'action occidentale. La logique est la suivante. Nous sommes des démocraties, le pouvoir de nos pays obéit donc au peuple, et donc si les gouvernements décident d'intervenir en Syrie, c'est au peuple de réclamer au gouvernement de cesser leurs interventions. Pour ça, les islamistes s'étaient inspirés de l'attentat de Madrid en 2004, où vous vous rappelez qu'après les attentats, il y a eu des élections et le gouvernement Aznar a été éliminé. Si vous voulez, c'est un gouvernement, une médiance de gauche qui est arrivé, mais qui a retiré les troupes espagnoles d'Irak. Et les islamistes se sont inspirés de cet exemple en se disant, voilà, il suffit de faire des attentats pour que la population réclame le retrait des troupes et tout va bien. Le problème, c'est qu'ils ont mal interprété la chose. La situation politique en Espagne était un tout petit peu plus complexe que ça et il y avait une très forte partie de la population espagnole qui était contre la guerre en Irak. Et quand il y a eu les élections, qui étaient d'ailleurs... Les attentats ont été sans doute menés sans même qu'on ait prévu ce résultat-là. De toute façon, le gouvernement Aznar allait tomber. Attentats ou pas attentats. Et si le gouvernement de gauche a décidé de retirer les troupes d'Irak, ça n'est pas à cause des attentats, mais c'est tout simplement parce que c'était dans le programme du gouvernement de gauche qui devait reprendre le pouvoir. Mais ça a été mal interprété et c'est malheureusement resté la doctrine ou l'exemple stratégique pour les islamistes, l'année suivante d'ailleurs, en Grande-Bretagne, en 2005, pour les attentats de Londres, et puis par la suite pour les attentats notamment de 2015 et 2016 en France et en Belgique. Simplement, évidemment, dans ces pays, on n'avait pas la même configuration politique et donc il n'y avait pas de raison particulière à ce que la population se révolte, entre guillemets, contre leur gouvernement et réclame le retrait des troupes ou l'arrêt des frappes, etc. Donc ça a été une mauvaise interprétation, mais c'est la logique. Et cette logique, elle n'est pas complètement illogique parce qu'en réalité, si vous regardez bien, et d'ailleurs il y a un nouveau livre qui est sorti tout récemment sur les sanctions américaines. L'art des sanctions, c'est d'ailleurs le délégué de Biden à l'Iran qui a écrit ce bouquin et qui explique très bien que les sanctions américaines ont cette fonction, c'est-à-dire pousser la population à se rebeller contre leur gouvernement pour leur demander de cesser une politique ou demander un changement, etc. Et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut se rappeler, c'était la stratégie des Britanniques lorsqu'ils ont commencé à bombarder les villes allemandes. Ce sont les Britanniques qui ont commencé à bombarder les villes allemandes bien avant de nier les V1. Les V1 et V2 n'étaient, je vous le rappelle, que des Vergeltungswaffen, donc des armes de représailles à cause des bombardements sur les villes. Et pourquoi les Anglais voulaient bombarder les villes ? Parce qu'ils pensaient que le régime de Hitler était mal perçu dans la population et qu'il suffirait donc de bombarder les civils pour que les civils se révoltent contre le gouvernement et provoquent un changement de régime. Donc excusez-moi, vous êtes en train de me dire, si je reprends les terroristes maintenant, qu'il y a quelque part un aspect un peu défensif dans les attentats qu'ils ont commis. C'est une manière de dire « Arrêtez de nous attaquer en Irak et en Syrie et on vous laissera tranquille. » Tout à fait. Et d'ailleurs, vous constaterez dans mon livre, je mets, parce que ce qui est intéressant, ce qui permet de dire ça, parce que ce n'est pas simplement une supputation de ma part, il faut regarder les revendications. Les revendications des théoristes sont toujours très importants à comprendre ce qu'ils veulent, parce que justement, ils disent, c'est comme on dit, une revendication. La revendication, ce n'est pas simplement dire « On a fait ça ! » C'est aussi exprimer ce que l'on revendique, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Et systématiquement, dans tous les attentats qui ont été revendiqués par l'État islamique, chaque fois revient la fin des combats en Irak et en Syrie. C'est donc effectivement ce qu'ils cherchent à faire. Donc vous nous dites que si on veut arrêter les attentats, on devrait écouter aussi ceux qui les commettent pour comprendre la logique. Mais c'est en contradiction avec le premier ministre français à l'époque, Valls, qui avait dit « Expliquer, c'est déjà excuser. » Donc pour lui, en fait, il n'y avait rien à comprendre et c'est ça que vous dénoncez ? Exactement. C'est exactement ça. C'est une... Vous voyez, le problème qu'il y a et qu'avait Valls quand il a dit ça, c'est qu'il avait déjà pris la décision. Donc évidemment, en revenant en arrière, il aurait donné l'impression de capituler devant le terrorisme. C'est pour ça que, dans mes livres, je dis qu'il faut venir en amont de ça. La première chose qu'on veut faire, si on veut intervenir quelque part, c'est-à-dire quelle va être la conséquence ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que le risque en vaut la peine ? Or, ce n'est pas du tout ce qu'ont fait les Français, ni même les Belges d'ailleurs. Vous voyez, quand la Russie s'est engagée en 2015 en Syrie, ils ont très bien compris que ça allait avoir des conséquences en Russie. Parce que déjà, je vous rappelle que l'émirat du Caucase a été créé à la moitié des années 2000, déjà, et l'émirat du Caucase faisait partie du futur État islamique, déjà. Donc, les militants, les islamistes tchétchènes avaient déjà cette idée de califat en tête. Donc, les Russes ont été très sensibilisés à cette chose. pour la raison pour laquelle, quand ils se sont engagés en Syrie, ils n'ont pas seulement lancé des opérations en Syrie comme ça, ils ont aussi, avant d'aller en Syrie, ils ont développé leur réseau de renseignement en Russie. Et ils ont aussi arrêté des gens en Russie avant pour éviter, justement, exactement ce qui s'est passé en France et en Belgique. Mais, en France et en Belgique, comme d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux, on pense toujours qu'on a des gouvernements parfaits et donc qu'ils sont à l'épreuve du mécontentement, si j'ose dire. Et c'est la raison pour laquelle, au minimum, la chose la plus intelligente c'était de ne rien faire parce que la France et la Belgique n'avaient finalement rien à faire en Irak et en Syrie. C'était un problème américain créé par les Américains et il n'y avait strictement qu'une raison d'intervenir militairement là. S'il y avait des problèmes avec les Yazidis et d'autres, on aurait pu intervenir avec d'autres moyens. Moi-même, j'ai été aux Nations Unies, j'ai été chef du renseignement pour les Nations Unies au Soudan et j'ai dû intervenir dans des combats tribaux, des problèmes où il a fallu protéger les populations. Je peux vous dire que quand on va parler à des terroristes et ça m'est arrivé, ça marche très bien. et les gens vous écoutent et s'ils se rendent compte qu'attaquer des minorités ou des populations civiles, ça va leur attirer plus de problèmes qu'ils ne le font pas. Tout simplement. Je simplifie le problème, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on aurait pu intervenir de bien d'autres manières en Irak et en Syrie, autrement que par des moyens militaires. Bon, mais alors, excusez-moi, ça pose la question de l'origine du terrorisme et donc si vous parlez de ces mouvements terroristes, il faut que vous vous disiez mais qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan ? Est-ce qu'on a bien compris ce qui s'est passé là ? Non. En Afghanistan, d'abord, vous savez, encore aujourd'hui, enfin, l'affaire du 11 septembre, parce que tout est parti de là en réalité, l'affaire de l'Afghanistan, d'abord, on n'a pas voulu comprendre ce que c'était. Le 11 septembre était une opération de vengeance, purement et simplement de vengeance contre les raids ou les frappes aériennes qui avaient été commises par les Américains en 1998 ou en 1998 après les attentats de Nairobi et de Dar es Salaam. Et les Américains, Bill Clinton était en difficulté à cette époque avec l'affaire Lewinsky, il lui fallait agir et donc il a agi dans la précipitation et on a frappé au Soudan et en Afghanistan sur des populations qui n'avaient strictement rien à voir avec ces attentats. Et l'attentat du 11 septembre n'est rien d'autre qu'une réplique d'où l'usage, puisque les frappes avaient été faites avec des missiles de croisière, d'où l'usage d'avions comme missiles de croisière, si j'ose dire, missiles de croisière du pauvre. Et tout ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est les islamistes eux-mêmes qui l'ont écrit et qui l'ont dit. Et c'est probablement, enfin, c'est à peu près sûrement ces 20 jeunes qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de faire ça ensemble. Mais l'idée que tout ça venait d'Afghanistan, même de Bin Laden, en fait, on ne l'a jamais démontré. Bin Laden lui-même, alors que les islamistes, comme ils font leurs attentats dans un but, dans le but de cesser les conflits, ils le revendiquent. D'ailleurs, on a vu avec l'État islamique, ils ne se sont jamais défaussés par rapport aux attentats. Ils les revendiquent, ils ne les cachent pas. Leur but n'est pas de faire des attentats en Katimini. Ils les font et ils les assument. Ils assument même le mot terroriste, d'ailleurs. Mais Bin Laden a toujours dit qu'il comprenait pourquoi on l'avait fait, mais qu'il n'avait jamais été l'auteur. Et d'ailleurs, les Américains, et je le sais dans les services avec lesquels j'ai été en contact, savent qu'on n'a aucun élément qui permette de déterminer que c'est Bin Laden. On a, excusez-moi, on a de toute façon des déclarations assez importantes de Brzezinski, de James Baker, d'Hillary Clinton, qui indiquent que les États-Unis, par rapport au terrorisme, n'ont pas toujours été tristes d'actions terroristes qui ont été commises par certains mouvements. Alors, oui, bien sûr, ils ont su les exploiter et ça, des choses qui sont, alors maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais j'allais dire cette bonne guerre, quelque part, d'utiliser des mouvements terroristes. Vous savez, quand vous avez des attentats terroristes actuellement en Iran, n'allez pas chercher trop loin d'où viennent, qui payent ces gens et qui les financent, qui les arment, ce sont les Américains, les Israéliens, et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont des journaux très célèbres, comme Foreign Policy, etc., qui l'ont dit. Donc, je n'invente rien là-dedans. Donc, vous nous dites qu'il y a des bons attentats commis par des gens soutenus par les puissances occidentales. C'est quand même une accusation grave. Ce n'est pas du tout ce qui est dans les médias. Alors, ça n'est pas ce qui est dans les médias si on ne lit pas tous les médias. Mais effectivement, quand vous regardez, alors, c'est surtout dans les pays anglo-saxons, il faut le dire, où on a des médias qui sont peut-être plus inquisiteurs, plus investigateurs, et où on a, on sait que ce sont des attentats qui sont commis, qui sont soutenus, disons-la comme ça, par des pays occidentaux au profit de politiques de changement de régime. Mais, pour l'Afghanistan, ça n'était pas du tout le cas. Et, contrairement à ce qu'on dit, les talibans étaient prêts à livrer bin Laden. Simplement, ce qu'on dit, les talibans à l'époque, ils ont dit, mais si vous nous prouvez que bin Laden est responsable des attentats, on vous le livre. Mais, les Américains n'ont jamais pu donner la preuve parce qu'effectivement, on a émis l'hypothèse que c'était bin Laden, mais en fait, on n'a jamais su. Et après, les Américains ont été un peu pris. Et de toute façon, excusez-moi, les États-Unis avaient un programme, ils avaient décidé d'envahir une série de pays, donc le terrorisme était un excellent prétexte. Oui, alors, je pense à cette fameuse déclaration rapportée par Wesley Clark, on va envahir ce pays et c'est arrivé. Oui, tout à fait, mais il faut voir qu'il n'y avait pas l'Afghanistan dans cette liste, par exemple. Et bien sûr, il y a eu cette liste, je la connais bien, elle est mentionnée dans mon livre d'ailleurs, mais le problème, c'est que les Américains, c'est un pays qui a la... C'est une culture de la force. C'est une culture où on démontre sa puissance. C'est d'ailleurs des doctrines militaires, c'est pour ça qu'elles n'ont jamais été tellement fameuses, les doctrines militaires américaines, elles sont toujours basées sur la puissance de feu, le rapport de puissance de feu. Donc c'est celui qui a la puissance de feu supérieure qui gagne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils perdent les guerres parce qu'en Afghanistan, et je me rappelle que dans une interview que j'avais faite en décembre 2001, donc quelques semaines après l'intervention américaine, j'avais dit que les Américains ont déjà perdu la guerre parce qu'ils ne combattent pas. J'avais travaillé avec Massoud, enfin pas travaillé avec Massoud, c'est faux de dire ça, mais pendant la guerre contre les Soviétiques, j'étais en contact avec le mouvement de Massoud. Je lui ai fait un manuel de déminage d'ailleurs pour lutter contre les mines que disséminaient les Soviétiques. c'est la raison pour laquelle par la suite on m'a demandé d'aller aux Nations Unies pour traiter ce problème de déminage. Mais je connaissais très bien la manière dont les Soviétiques combattaient en Afghanistan et je savais très bien comment je lisais toute la littérature militaire pratiquement tous les jours militaire soviétique était très riche sur la manière dont les Moudjahidines combattaient. Et ils étaient très lucides les Soviétiques très lucides et c'est la raison pour laquelle quand j'ai vu la manière dont les Américains s'engageraient en Afghanistan j'ai dit ils n'ont pas compris ce qui se passe et effectivement ils n'ont pas compris ils n'ont toujours pas compris les Soviétiques après un début désastreux en Afghanistan se sont adaptés assez vite en fait et quand vous regardez la structure d'un exemple mais la 40ème armée qui était l'armée déployée en Afghanistan quand elle est entrée en Afghanistan c'était une armée composée de chars de chars de combat d'infanterie etc. très traditionnelle en fait quand on la regarde la même armée en 83 c'est une armée qui est totalement différente les chars ont pratiquement disparu on a remplacé les moyens de chars par de l'artillerie et des hélicoptères et des forces spéciales c'est un changement spectaculaire qui montre que les Soviétiques ont très bien compris après leur premier déboire comment il fallait mener la guerre là-bas ils ont mené une guerre qui a été finalement beaucoup plus efficace à toutes les pertes qu'ils ont eues dans les deux premières années avec leur occupation mais dans les années suivantes ils ont fait une guerre qui était beaucoup plus intelligente et d'ailleurs quand ils ont quitté l'Afghanistan contrairement aux Américains ils ont laissé un gouvernement qui tenait la route et qui était qui est d'ailleurs tenu encore pendant plusieurs années avant d'être remplacé par les talibans donc les Soviétiques avaient mieux compris ça les Américains c'est la force on est dans une logique de guerre qui est la même qu'on en avait en 1914 c'est-à-dire vous écrasez l'adversaire et à partir du moment où il est écrasé et bien vous avez la victoire le problème c'est qu'avec les islamistes on n'est pas dans cette logique-là au contraire l'islamiste il est il dira c'est ma victoire c'est pas la victoire sur l'ennemi c'est la victoire par rapport à moi c'est ma la victoire pour un islamiste c'est le fait de ne pas avoir baissé la tête c'est ça sa victoire c'est pas d'avoir détruit l'ennemi c'est de ne pas avoir baissé c'est pour ça que vous avez une difficulté fondamentale par exemple on prend les palestiniens par exemple ils sont ça leur suffit d'envoyer des missiles sur Israël même s'ils touchent rien parce que le but c'est pas de tuer les israéliens je suis toujours là je résiste je suis toujours là je résiste c'est ça et c'est leur victoire c'est pour ça que quand on regarde par exemple après l'intervention israélienne au Liban en 2006 The Economist avait fait une couverture où on voit Nasrallah en photo et puis on dit le Hezbollah a gagné alors qu'il y avait eu pour des milliards de dollars de destruction effectuée mais effectivement parce que tout simplement le Hezbollah avait existé et bien il était considéré comme victorieux et c'est cette logique là que nous ne sommes pas capables de comprendre et que nous battons pour en fait les armes ont changé les doctrines ont plus ou moins changé mais en fait on se bat dans le même esprit qu'on se battait dans le nord de la France en la première guerre mondiale c'est la même logique alors que la logique des islamistes est une logique qui transforme si vous voulez la victoire tactique de l'adversaire en victoire stratégique pour eux et c'est ça qui fait que on est en échec au Sahel on est en échec en Afghanistan on est en échec en Syrie on est en échec partout c'est une autre manière la politique occidentale fait beaucoup de torts mais elle échoue voilà c'est ça on fait des dégâts sans rien résoudre et en plus on échec d'ailleurs c'est que des échecs toutes les guerres qui ont été menées au Moyen-Orient sont des échecs occidentaux le seul exemple de victoire entre guillemets c'est lorsqu'on s'est battu contre des gens notamment l'armée de Saddam Hussein en 1990 90-91 où on s'est battu contre une armée conventionnelle on a fait une guerre conventionnelle contre un adversaire qui était à religieux c'est-à-dire qui avait une doctrine finalement très occidentale quelque part et là on a eu l'échec et d'ailleurs quand vous voyez en 2003 ça a été la même chose tant que les Américains sont battus contre un adversaire conventionnel c'est-à-dire contre une logique de guerre occidentale avec les chars de Saddam Hussein etc ils ont gagné mais dès qu'ils s'étaient agis dès qu'ils sont arrivés à Bagdad et que la guerre a commencé à prendre une tournure plus sociétale du coup c'est-à-dire avec une logique voilà plus populaire mais avec une logique qui était plus culturelle non plus non plus une logique militaire mais une logique culturelle là les Américains ont totalement perdu pied et ils ont jamais récupéré ça et ils continuent d'ailleurs dans cette même logique et c'est d'ailleurs la même chose vous prenez on a cité la Palestine tout à l'heure c'est exactement le même phénomène qu'il y a en Palestine les Israéliens n'ont jamais réussi à comprendre la logique des Palestiniens ils la comprenaient plus ou moins lorsque dans les années 60 début des années 70 le terrorisme était d'obédience marxiste où Arafat s'appuyait sur une logique très marxiste du combat et à ce moment-là on avait des logiques qui se rapprochaient des logiques occidentales et là il y a eu des succès plus ou moins mais dès que la logique le marxisme est tombé à la fin des années 80 on a remplacé les logiques j'allais dire occidentales ou apparentées à l'Occident on est arrivé dans des logiques qui sont cette fois-ci asymétriques parce que le terrorisme n'est pas toujours asymétrique en réalité il y a du terrorisme parfaitement symétrique le terrorisme combattu en France et en Belgique dans les années 70 80 pardon les cellules communistes combattantes ou bien l'action directe ça c'est du terrorisme symétrique vous combattez donc on en revient à la question de la compréhension dont vous avez parlé au début excusez-moi je vous interrompe vous êtes très passionné mais on a aussi annoncé encore un ou deux points importants et donc vous avez parlé des soviétiques maintenant on va parler des russes qui n'est pas tout à fait la même chose encore que certains peut-être pensent que si et je voudrais vous demander d'appliquer la logique de votre livre à l'affaire Navalny qui n'est pas dans votre bouquin mais qui me semble suivre un peu une logique donc Navalny est-ce qu'il a été empoisonné oui ou non et par qui et est-ce qu'on sait finalement les choses et pourquoi on a ces discours sur Navalny alors pour Navalny on est exactement dans ce qu'on pourrait appeler le complotisme occidental en réalité on n'en sait pas grand chose il a été alors il faut bien comprendre ce que je vais dire le mot empoisonnement ça peut avoir plusieurs sens ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a été empoisonné délibérément par quelqu'un mais il peut aussi avoir été empoisonné accidentellement pour répondre à votre question il faut savoir quels sont les faits qu'on a à disposition parce que pour comprendre il faut partir des faits alors on a naturellement les déclarations du gouvernement allemand qui ont dit que les analyses ont démontré qu'il y avait de manière indubitable du Novichok analyses que la France et la Suède plutôt des laboratoires en France et en Suède ont ensuite confirmé mais le contenu de ces rapports ou des rapports d'analyse de ces laboratoires militaires allemands français ou suédois on ne les a jamais vus ils ont affirmé qu'il y avait du Novichok maintenant on a d'autres éléments on a les éléments des analyses de l'OIAC de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui en fait ne parle pas de Novichok mais ne parle d'inhibiteur d'acétyl-colinacérase pour entrer dans les détails je ne vais pas entrer dans tous les détails mais peut-être pour la compréhension il faut comprendre ce dont on parle vous savez que nos nerfs moteurs commandent le mouvement de nos muscles et pour contracter nos muscles nos nerfs émettent une substance qui s'appelle l'acétyl-coline et ça ça permet de contracter le muscle pour décontracter le muscle le corps émet une enzyme qui s'appelle l'acétyl-coline estérase et quand on met cette lorsque cette ce produit cette enzyme est produite elle désactive l'acétyl-coline et le muscle se détend c'est chimique donc tous les mouvements sont chimiques on est dans les éléments qui sont la chimie de notre corps la biochimie les toxiques les neurotoxiques sont des toxiques qui bloquent l'acétyl-coline estérase autrement dit il y a contraction des muscles et les muscles ne se décontractent plus voilà c'est ça le neurotoxique il empêche la décontraction des muscles alors comme notre coeur est un muscle comme notre respiration est détectée par les muscles on se en fait le corps se compresse lui-même et c'est une sorte de crampe généralisée voilà c'est comme ça qu'on pourrait le très simple alors ce qu'on a retrouvé et ce que l'OIAC a découvert dans les analyses faites sur Navalny c'est des inhibiteurs d'acétyl-coline estérase c'est-à-dire des produits qui bloquent l'acétyl-coline alors là je vous ai parlé des neurotoxiques mais en réalité les inhibiteurs d'acétyl-coline estérase on les trouve dans de nombreux autres médicaments ou de nombreux médicaments qui ont des effets par exemple des effets calmants ou des effets on les utilise pour le traitement de certaines maladies neurologiques dans certains médicaments des troubles comportementaux etc. et on a trouvé donc que ça et on n'est pas capable et d'ailleurs le rapport de l'OIAC le précise ils disent on n'est pas capable de rattacher ça à un élément connu donc on a découvert un produit qui bloque la production d'acétyl-coline estérase et c'est tout et on ne sait pas exactement d'où il vient il y a plusieurs hypothèses c'est ça il y a de nombreuses possibilités et on ne sait pas d'où il vient quelles sont ces possibilités alors j'y viens alors on a un autre élément que très peu même aucun en fait média n'a mentionné on a le rapport des médecins allemands parce que comme on le sait Navalny après avoir eu son problème en Russie il était en avion il a été détourné sur Omsk où il a été traité à l'hôpital d'Omsk et ensuite au bout d'un jour un peu plus d'une trentaine d'heures il a été évacué vers l'Allemagne et là les médecins allemands l'ont reçu et ont fait des analyses et leur rapport et ça c'est très curieux d'ailleurs parce que il n'est pas courant que des médecins d'un hôpital publient le rapport médical sur un patient même si le nom de Navalny n'est pas mentionné dans le rapport enfin c'est très clair que c'est oui et je pense que là il y a une raison pour laquelle le gouvernement allemand a donné son autorisation pour qu'on publie ça et dans ce rapport on constate qu'il y a des on a trouvé des médicaments dans le sang de de Navalny qui pourraient très très bien expliquer ces inhibiteurs d'acétylconilesterase et manifestement Navalny était consommateur de médicaments pour des différents problèmes à la fois métaboliques mais les problèmes aussi d'anxiété des anxiolytiques des problèmes contre la dépression etc. Donc il est possible qu'il y ait eu un auto-empoisonnement médicamentique Exactement et c'est ce qui semble le plus probable Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le reste on n'a que les affirmations du gouvernement allemand et des laboratoires suédois et français Le laboratoire français on ne sait pas ce qu'il a découvert exactement le laboratoire suédois on le sait partiellement parce que il y a une comment une page de son de son rapport qui a filtré mais elle est caviardée Alors assez curieusement sur la ligne qui dit on a trouvé et puis noirci dans le corps de Navalny Donc manifestement les suédois ne veulent pas indiquer ce qu'ils ont découvert dans le corps de Navalny Si ça avait été du novitschok comme tout le monde en parle je pense quand même qu'on l'aurait dit mais là comme on ne l'a pas dit ça veut dire qu'on a trouvé autre chose probablement et d'ailleurs il est assez symptomatique de voir que le gouvernement allemand qui avait pourtant dit qu'ils avaient trouvé du novitschok de manière indubitative sans aucun doute voilà il a été questionné par des parlementaires à deux reprises et les réponses du gouvernement allemand montrent qu'ils sont très embarrassés par rapport à la substance trouvée chez Navalny d'abord quand on leur a demandé mais alors est-ce que vous allez d'une cette substance et l'indiquer parce que après l'affaire Skripal en 2016 où il y avait eu un même problème avec le novitschok l'organisation pour l'interaction des armes chimiques avait listé le novitschok qui ne se trouvait pas sur la liste à l'époque on a listé des composantes du novitschok dans la liste des produits interdits et là lorsque les parlementaires allemands ont demandé au gouvernement s'il allait communiquer le résultat de ses investigations à l'OIAC le gouvernement a dit non parce que il y aurait des risques de prolifération alors c'est assez curieux parce qu'on parle déjà d'un produit qui soit disant aurait été produit en Russie donc pourquoi ne pas l'interdire manifestement les allemands sont très embarrassés avec la substance ou les substances qu'il y a en gros je pense que ces substances ne confirment pas le diagnostic politique bien excusez-moi donc vous êtes en train de nous dire que finalement on ne sait rien ou presque rien qu'il y a plusieurs possibilités je précise parce qu'un internaute nous dit pourquoi Navalny se serait-il empoisonné lui-même j'ai parlé d'un empoisonnement médicamenteux accidentel donc pas de complot là derrière mais vous êtes en train de nous dire qu'en fait on devrait être prudent et que bien souvent on devrait dire je ne sais pas et examiner de plus près les dossiers qui a en fait beaucoup de propagande dans le traitement de ces dossiers exactement on est dans l'exploitation politique l'instrumentalisation d'un phénomène d'un non-phénomène en réalité la raison pour laquelle Navalny a eu des complications à la suite de cette pourquoi c'est devenu un empoisonnement c'est probablement parce qu'il a consommé de l'alcool et ça on le sait la veille de son voyage et probablement que la combinaison des alcools et des médicaments a créé les problèmes qu'il a eus en arrivant et on a d'ailleurs assez curieusement on a retrouvé je retrouvais sur un site d'opposition russe donc je ne parle pas d'un site complotiste quelque part de Poutine on parle d'un site d'un site d'opposition russe qui montre une photo des analyses effectuées par les médecins d'Omsk et donc à l'arrivée de Navalny à l'hôpital et cet extrait de l'analyse confirme ou montre qu'on a à peu près les mêmes substances que celles qui ont été révélées par les médecins allemands à 30 heures d'intervalle donc c'est très cohérent ok très bien mais j'ai encore pas mal de questions à mon avis intéressantes à vous poser je vois que l'heure tourne donc excusez-moi on nous demande sur internet mais pourquoi cette affaire Navalny je pense que la plupart des gens en ont beaucoup entendu parler moi je voudrais lancer l'hypothèse tout simplement que si on parle beaucoup de Navalny c'est parce que la Russie dérange les Etats-Unis et l'Occident qu'on a besoin de discréditer l'image de la Russie et de Poutine et d'une manière générale on a je trouve un roman qui nous est présenté en nous disant monsieur Navalny représente tout le peuple russe opprimé par Poutine mais quand je regarde les sondages il fait 2 ou 3% il y a quelque chose qui m'intrigue personnellement en tant que de gauche en plus c'est que la principale opposition en Russie ça n'est pas Navalny 2 ou 3% c'est le parti communiste l'ancien parti communiste qui fait selon mes informations entre 12 et 15-16% qui est donc une vraie opposition de longue date cohérente avec un programme avec des idées qu'on partage ou non mais la vraie opposition elle est là et là il n'y a jamais un mot là-dessus donc Navalny c'est un peu un prétexte de propagande de guerre froide non ? Oui alors Navalny il représente un très petit groupe de personnes en fait et même il représente un groupe de groupes parce que Navalny il n'a jamais réussi à avoir un nombre suffisant de partisans en quelque sorte pour constituer un vrai parti politique c'est pour ça qu'il a créé cette idée du smart voting donc du vote intelligent qui consiste à rassembler un peu tous les mécontents ensemble pour voter non pas pour quelqu'un mais contre Poutine ça c'est aussi une particularité assez amusante parce qu'en parenthèse Navalny s'est aussi lancé dans des déclarations racistes chénophobes c'est vraiment pas un grand démocrate en plus absolument d'ailleurs Amnesty International vient de lui retirer le statut entre guillemets de prisonnier de conscience qu'il revendiquait et que certains politiciens occidentaux revendiquaient après sa récente incarcération donc donc non Navalny il représentait au point de vue de la popularité il représentait 2% il a atteint 3% lorsque après son 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 empoisonnement oui entre guillemets et puis après les manifestations de janvier il est brièvement monté à 5% et juste après il est redescendu à 4% dans beaucoup de pays comme ça les Etats-Unis mettent en avant des figures d'opposants qui localement ne représentent pas grand chose mais qui sont un peu intéressants pour Washington c'est exactement ça c'est la même chose avec Juan Guaido au Venezuela qui a été viré de son propre parti mais voilà c'est l'homme de Washington donc voilà c'est comme ça pourquoi pourquoi Navalny et pourquoi cette affaire Navalny on a exploité un non-événement parce que le problème des américains c'est un peu aussi le problème des occidentaux il y a plusieurs problèmes qui se juxtaposent qui se superposent pour être précis pour les américains comme pour les occidentaux on est avec cette crise du coronavirus qui est désastreuse il faut le dire qui fait que à tort ou à raison on accuse les gouvernements occidentaux de faire de la répression etc etc et je pense que comme on l'a vu d'ailleurs typiquement en France avec les gilets jaunes avec la manifestation contre la sécurité globale etc etc on essaye de détourner l'attention sur quelque chose d'autre et Navalny est venu à point pour détourner d'ailleurs une chose qui est assez symptomatique on a parlé de Navalny en long en large et en travers et personne aucun média n'a parlé de la plus grande grève de l'histoire de l'humanité qui s'est déroulée en Inde à la même époque la plus grande grève le plus grand mouvement social depuis le début de l'histoire de l'humanité avec plus de 250 millions d'agriculteurs qui se rebellent contre personne n'en a parlé mais l'un des l'amis des Etats-Unis l'un des l'amis des Etats-Unis et puis il y avait des compagnies américaines qui sont impliquées dans cette affaire-là parce que c'est la révolte des petits paysans contre les gros consortiums agricoles et bref je ne veux pas entrer dans les détails parce que de toute façon je ne les connais pas très bien Excusez-moi mais là vous êtes en train de nous dire que notre information dans les médias occidentaux parle de bêtises en les déformant et ne parle pas des choses aussi importantes qu'un mouvement massif C'est exactement ça et c'est d'ailleurs le même phénomène où on sait vous voyez quand on regarde l'affaire des gilets jaunes moi je n'ai pas de préjugés favorables ou défavorables par rapport aux gilets jaunes mais je constate tout simplement qu'ils ont tout simplement disparu des médias françaises depuis plus d'une année et que si on veut avoir un peu le ça c'est d'ailleurs assez amusant parce que les seuls médias qui parlent de ça c'est finalement les médias russes quelque part et ça montre aussi un paradoxe c'est qu'à force de vouloir faire une sorte de censure sur un grand nombre de nos d'informations finalement on donne du poids à ceux à qui on ne voudrait pas donner du de la réalité et quand on voit par exemple aux Etats-Unis RT donc l'ancien Russia Today le média russe est pratiquement un des médias les plus écoutés parce que tout simplement ça donne un autre son de cloche alors que tous les médias occidentaux sont à l'unisson sur par exemple Navalny etc les gens n'ont pas toujours envie d'entendre la même chose et effectivement comme on a plus cette diversité en Occident qui faisait la richesse quand on avait d'ailleurs pendant la guerre froide je suis beaucoup occupé de problèmes de désinformation pendant la guerre froide puisque je j'étais moi-même j'étais responsable des services de renseignement des forces du pacte de Varsovie donc je lisais à peu près toute la presse du pacte de Varsovie à peu près tous les jours enfin je lisais de manière assez sélective parce que je ne pouvais pas tout lire la Pravda l'Italatour la Gazeta la Krasna Zvezda etc etc sans parler des autres des autres pays et on était évidemment très sensibilisés au problème de désinformation parce que c'était notre principale source d'information il n'y avait pas internet et à part les services de renseignement une source d'information très importante c'était la presse des pays de l'Est donc on était sensibilisés à cette question mais on remarque qu'à cette époque il n'y avait pas beaucoup de désinformation occidentale pourquoi parce qu'à cette époque il n'y avait que 5% en Russie il y avait entre 5 et 9% de la population qui était communiste réellement donc on n'avait pas besoin de faire de la désinformation ils étaient déjà contre leur gouvernement il suffisait de faire de la propagande c'est-à-dire montrer comme l'Occident était bon et beau c'est tout il n'y avait pas besoin de désinformer aujourd'hui la situation est très différente Poutine a 65% d'opinion favorable et il l'a pratiquement depuis le début il a eu des bas je crois que le plus bas l'année passée ça a été 59% au mois d'août avril l'année passée quelque chose comme ça mais en gros son taux d'acceptation est énorme donc là on est nous devenus obligés de désinformer parce que il ne suffit pas de dire que l'Ouest est beau et blanc les gens voient ils ont internet ils voient donc il y a un problème l'Occident a un problème d'information les Etats-Unis ont un problème parce qu'ils sont en train de perdre le crédit qu'ils ont un peu partout d'ailleurs ça n'est pas pour moi si vous avez des pays comme la Hongrie qui achètent du vaccin russe parce qu'ils s'aperçoivent que les Américains ou les Occidentaux ne sont pas fiables ou ne vont pas venir dans les mêmes délais ou sont donc même des pays qui traditionnellement sont même opposés à la Russie ils viennent gentils donc on est on est dans une situation où l'Occident perd des points et les Américains ils ont on a parlé tout à l'heure des guerres qu'ils ont systématiquement perdues mais on voit aussi vous aviez dans une de vos vidéos précédentes vous aviez évoqué le problème des prisons la répression qui se fait aux Etats-Unis les problèmes de racisme les problèmes d'infrastructures qui s'effondrent il y a un vrai problème de société qu'on a gentiment en Occident et que la Russie a beaucoup pas dans les mêmes termes et donc toute cette propagande excusez-moi toute cette propagande sur les méchants vénézuéliens russes etc etc c'est en fait pour cacher les problèmes intérieurs et détourner le mécontentement des citoyens c'est ça c'est ça c'est ça enfin c'est comme ça que je l'interprète parce que on l'a enfin quand je dis que je l'interprète c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a on a quand même des rapports notamment de la Rand Corporation vous savez que la Rand Corporation a été fondée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour être comme étant une sorte de think tank au profit du Pentagone américain pour développer notamment des stratégies nucléaires je la cite souvent dans mes livres très intéressant et maintenant et d'ailleurs c'est des gens qui sont moi-même j'ai connu de nombreux nombreux d'intervenants à la Rand Corporation etc il y a des gens qui sont qui sont très compétents et remarquables aussi au niveau interactuel donc j'ai même travaillé avec certains en ce moment mais là en l'occurrence on trouve qu'ils ont d'ailleurs fait un document qui montre qui explique la stratégie qui se déroule actuellement donc je n'invente rien ils expliquent cette idée qu'il faut discréditer la Chine et la Russie pour que les Etats-Unis conservent donc si vous voulez la stratégie c'est au lieu de s'élever plus haut que les autres on essaye d'améliorer les autres voilà c'est tout c'est ça la logique bien mais je vais devoir vous interrompre parce que c'est trop passionnant il va falloir revenir la stratégie de discréditer les adversaires j'en ai aussi un peu parlé en analysant les méthodes de la CIA dans le livre La gauche et la guerre on va devoir clôturer malheureusement je vais signaler qu'on trouve ça et énormément d'informations de démonstrations très très intéressantes dans votre livre gouverné par les fake news c'est paru chez Jacques Milot Max Milot excusez-moi je vais signaler quelque chose pour terminer sur une note piquante d'après Wikipédia tout ce que vous venez de démontrer c'est du complotisme et je mets ici à l'écran je vous l'ai envoyé tout à l'heure votre bio rédigé sur Wikipédia par un certain Antoine Asdé publié par Conspiracy Watch et là on dit en quelques lignes que vous n'êtes absolument pas fiable que d'abord vous passez sur la chaîne d'information russe RT ensuite que vous niez toute la version occidentale sur les massacres en Syrie les attaques chimiques à la Gouta et la Russie et les empoisonnements précédents de Skripal de Navalny etc donc pour Wikipédia et Conspiracy Watch vous êtes un complotiste c'est quoi exactement le problème du complotisme aujourd'hui dans la discussion des informations alors d'abord il faut le problème de Conspiracy Watch c'est qu'ils travaillent sans définition et Antoine Asdé en particulier ils n'ont pas de définition le complotisme pour eux c'est tout ce qui est contre le repugne le conspirationnisme c'est quoi c'est le fait il y a trois éléments fondamentaux le premier c'est de voir des complots partout donc vous interprétez les choses comme étant des machinations c'est la première chose le deuxième élément c'est qu'on assemble des informations qui sont parfois vraies avec une logique particulière pour leur donner une cohérence typiquement l'affaire Navalny l'affaire Navalny on a vu on ne sait pas ceci étant Antoine Asdé sait d'ailleurs il écrit dans l'article il sait que c'est les services russes Conspiracy Watch ils savent tout en fait ça c'est leur affaire mais le fait de savoir de dire on sait et c'est ça en fait il n'a fait qu'assembler les informations qu'il a choisies pour leur donner une cohérence et c'est ça le complotisme c'est créer des complots à partir des on prend les pièces les plus fiers en puzzle et on les met ensemble et on s'arrange pour que les pièces on les force un peu pour qu'elles aillent ensemble ça c'est le deuxième élément et le troisième élément c'est d'exclure toute autre explication et donc on dit voilà maintenant on a trouvé une explication et c'est ça point barre et c'est pour ça que l'article de Conspiracy Watch d'ailleurs je le donne j'ai écrit plusieurs articles où je le donne en référence parce que l'article de Conspiracy Watch c'est un exemple même de la manière dont on construit le conspirationnisme c'est-à-dire en prenant des éléments vous prenez l'exemple de Asdem reproche d'avoir dit que les les Américains n'étaient pas venus à la Goutta après l'affaire de la Goutta en 2013 parce que ils ne savaient pas en fait qui avaient utilisé les armes chimiques or quand on lit une interview de Barack Obama donc c'est vraiment celui qui a décidé je n'invente rien Barack Obama lui-même dit que lorsqu'il y a eu l'incident de la Goutta ses services de renseignement ses services de renseignement militaire lui ont dit que probablement ça n'était pas le gouvernement syrien qui l'avait fait et donc il ne savait pas et pour cette raison il n'est pas intervenu mais voyez la légende a fait que quand vous écoutez en France des gens comme Pascal Boniface et autres ils vous disent c'est la démission des Américains ils ont renié leurs paroles ils avaient parlé de lignes rouges etc quand on parle de lignes rouges d'ailleurs Obama aussi dans une interview qu'il a dit il a dit moi j'ai jamais tracé de lignes rouges le monde a tracé de lignes rouges parce qu'en réalité Obama quand il lançait cet avertissement pour l'usage d'armes chimiques il ne l'utilisait pas exclusivement contre Bachar el-Assad il l'utilisait aussi contre les rebelles parce qu'on savait à ce moment là que les rebelles avaient pris les armes chimiques et donc il y a un aspect négationniste là-dedans dans ce que dit Azda parce que c'est un fait j'entends on peut donner il peut avoir les impressions qu'il veut mais traiter les gens simplement de conspirationnistes sur le fait que lui a éliminé l'interview d'Obama alors que c'est quand même un acteur clé de la chose vous voyez donc vous êtes en train de nous dire que dans la désinformation que ce soit Conspiracy Watch ou dans les grands médias le problème n'est pas tellement ce qu'on dit mais ce qu'on ne dit pas ce qu'on cache tout à fait c'est à dire qu'on choisit les éléments vous voyez il y a beaucoup de choses si vous prenez le complotisme ou les théories du complot qui tournent autour du 11 septembre par exemple je vous dis tout de suite je suis contre toute théorie du complot là-dedans et la version officielle me semble correspondre dans les grandes lignes à la réalité de ce que je sais mais bref quand les complotistes parlent du 11 septembre ils prennent des éléments qui sont certainement vrais parce que c'est vrai que la théorie officielle elle a des trous elle a des imprécisions elle a des failles elle n'est pas 100% éclairante et moi j'accepte ces failles parce que j'arrive à les expliquer et je les explique en fonction d'ailleurs de ce que d'autres ont dit des scientifiques mais bref c'est une question de voir les choses le problème c'est que ces éléments vrais évidemment si vous les sortez de leur contexte vous dites voilà on a une théorie avec tous les éléments vrais qui sont là il suffit de les assembler pour qu'ils collent ensemble c'est ça la théorie très bien je pense une bonne définition qui nous incitera à la prudence je vais signaler à propos de Conspiracy Watch et de monsieur Rudi Reistat que pour ma part je considère qu'il s'agit d'un intellectuel faussaire il m'a accusé sur France Télévisions malheureusement d'être à la fois pour Bachar Al-Assad et pour Daesh donc ça c'est assez fort et j'ai déposé plainte contre lui à Paris le procès suit son coup malheureusement ça va prendre longtemps je rappelle que j'ai toujours invité ce monsieur Reistat à un débat public parce que je pense qu'il a un agenda caché il est en train de mentir pour salir la réputation d'une série de gens et empêcher le véritable débat sur l'information je rappelle que les biographies sur Wikipédia sont extrêmement suspectes dès qu'on touche à des sujets comme les Etats-Unis Israël le terrorisme etc donc je crois que notre invité d'aujourd'hui on peut le remercier parce qu'il nous a vraiment montré qu'on doit être extrêmement prudent en matière d'information et en matière de propagande que au fond la meilleure attitude est de pouvoir reconnaître à un moment donné je ne sais pas et donc je vais être prudent et que malheureusement dans les médias traditionnels et aussi sur les réseaux on a beaucoup l'attitude je sais tout parce que j'ai lu un ou deux articles et donc je crois que cet appel à la prudence c'est la chose qu'on peut en tout cas retenir en vous réinvitant peut-être sur l'une ou l'autre affaire pays situation dont on va parler dans l'actualité je vais donner rendez-vous aux amis de Michel Midi avec la prochaine émission qui sera Angéles Maestro l'Espagne a-t-elle rompu avec son passé fasciste comment ça se fait qu'un rappeur est en prison parce qu'il a critiqué le roi nous aurons Vincent Engel antisémitisme entre mémoire déni et instrumentalisation pardon ça ce sera le 20 avril et entre temps nous allons avoir Jean-Pierre Page ce sera mardi 30 mars USA Chine à partir du cas du Sri Lanka qui est le prochain baril de poule en train d'exploser qui pourrait exploser là dans l'océan Indien ça va nous montrer la sécurité mondiale en danger par rapport à beaucoup d'informations cachées encore une fois et donc je crois que les enseignements de Jacques Baud aujourd'hui nous seront très précieux par rapport à ça si vous voulez être au courant de nos prochains débats il y en aura un aussi sur un secret de la France-Afrique un crime français en France-Afrique la date n'est pas encore fixée si vous voulez être au courant venez inscrivez-vous à la newsletter d'investigation vous allez être au courant de tout à partir de là vous avez donc plusieurs prochains rendez-vous sur la désinformation Wikipédia et Conspiracy Watch vous voyez qu'on a beaucoup de boulot pour essayer de corriger la désinformation donc tous ceux qui peuvent nous donner des coups de main écrivez-nous à michelmidit investi-action il me reste à remercier Jacques Baud pour sa grande disponibilité son expertise et on prologera encore certainement toutes ces discussions un prochain un prochain jour au bois de la cam ou ailleurs pour refaire le monde merci à vous au revoir à tous au revoir à tous allez-vous merci à vous C'est parti.